On se retrouve gare de Bordeaux puisqu'on va se rendre avec mon monteur et mon cadreur à Vivatech à Paris pour couvrir l'événement pour la marque Wondershare. On y sera du 22 au 25 mai et vous pourrez visiter nos stands Filmora et PDF Elements et en même temps on va profiter de ces trois jours de stands pour visiter tous les stands des plus grosses entreprises et des plus gros innovateurs pour découvrir leurs nouvelles inventions que ce soit dans la tech ou dans d'autres domaines comme par exemple le changement climatique, la création de contenu et ce qui nous intéresse tout particulièrement c'est l'IA. Donc restez bien avec nous pendant ces trois jours où vous allez pouvoir découvrir de nombreuses inventions avec nous. Allez on file, on a un train à prendre et je vous dis à Paris Et voilà enfin on y est à Vivatech pour ce super salon du 22 au 25 mai où on va découvrir toutes les nouvelles inventions et toutes les nouvelles nouveautés du salon. On passera particulièrement beaucoup de temps sur les stands de PDF Elements et de Filmora où ils vont vous présenter toutes les dernières nouveautés liées à l'IA et qui sont en lien avec la création de contenu. Sans plus tarder on se retrouve à l'intérieur du salon. On va vite aller découvrir tout ça parce que c'est très excitant. Est-ce que vous pouvez nous parler éventuellement du modèle, des nouveautés du modèle et de quand est-ce qu'il est déjà prévu, s'il est déjà sorti ou non ? Alors là on est devant la BYD SEAL U qui est hybride donc c'est notre technologie Super DM qu'on présente pour la première fois sur Vivatech et ce véhicule sera commercialisé en France au mois de juin vers le fin juin 2024. Notre technologie Super DM en fait elle permet via le moteur thermique de 1,5 litre de recharger la batterie de 18 kilowatts qui est dans le châssis de la voiture et donc vous avez au départ une autonomie électrique de 80 km si vous l'avez rechargé à 100% et sinon le moteur thermique prend le relais. C'est juste l'entrée de BYD sur le côté hybride ? C'est plutôt ça en fait la nouveauté, c'est vraiment la présentation de la technologie hybride sur Vivatech. Maintenant la voiture est un concentré de technologie, pour votre information BYD c'est 100 000 ingénieurs sur 700 000 salariés, c'est 15 brevets qui sont validés chaque jour. Donc c'est un robot émotionnel, c'est un robot compagnon, un robot for good, un robot social en fait, juste pour parler, pour s'occuper des gens. Et donc on a un principal cas d'usage, c'est la téléprésence. Donc on en a déployé près de 2000 années à l'éducation nationale pour les écoles primaires. Donc les enfants à l'hôpital ont une tablette, le robot est à leur place, c'est un peu leur avatar et donc à distance ils peuvent suivre le cours, ils peuvent bouger le robot, ils peuvent zoomer le tableau, lever la main, parler aux professeurs, aux camarades. D'accord ça leur permet d'avoir une certaine présence en cours même quand ils sont hospitalisés ? C'est exactement ça. D'accord. C'est un programme d'inclusion, ça leur permet de rester en classe, d'être toujours présents. Et surtout quand ils reviennent, on ne les a pas oubliés puisqu'ils étaient déjà là pendant l'école. Là les copains peuvent discuter, ils peuvent le voir, s'ils ne veulent pas qu'on voie leur visage comme vous avez ici. Il y a une sorte de petit avatar ? Et bien il y a les avatars, donc il exprime plusieurs émotions. D'accord. Là il a une douzaine d'émotions le robot. Les émotions elles sont calquées sur les émotions de l'enfant ou elles sont juste calquées sur les émotions à peu près de ce qui se passe ? Dans ce cas d'usage là, l'enfant sélectionne l'émotion qu'il veut voir apparaître sur le robot. D'accord. Et donc elle peut effectivement exprimer des émotions. Ou au contraire, pour les personnes âgées, à domicile, bien sûr c'est un compagnon. Il peut faire de la prévention, donc il peut être détecté justement des situations, des chutes, des situations de stress. La personne qui a des difficultés à s'exprimer, ce genre de choses. En gros ici on essaie de rendre accessible la robotique dans un cadre événementiel. Là en fait le robot permet de faire des mouvements que nous allons programmer et de la création des vidéos immersives. Votre technologie c'est uniquement le bras robotique ou ça va être vraiment le bras robotique avec l'affichage et avec l'affichage derrière qu'on peut modifier à souhait ? C'est toute l'expérience. C'est toute l'expérience entière ? Exactement. Le bras robotique on a d'autres use cases aussi. Pas uniquement avec la caméra, on peut mettre d'autres objets avec, un distributeur de plantes, de boissons. D'accord. Donc ça s'adresse autant à l'événementiel pour du produit que pour des personnes, des personnalités, etc. Exactement. Pour qu'on s'arrange un peu de l'art. Sous-titrage ST' 501 On se retrouve du coup sur le salon de Wondershare à l'exposition VivaTech avec Léo. Léo du coup pour ceux qui ne connaissent pas et qui ne connaissent pas ton contenu, est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Oui alors moi c'est Léo Tech Maker donc je parle d'actualité technologique donc je fais de la vulgarisation, j'essaie de rendre quelque chose qui paraît de base un peu élitiste le plus accessible possible. Ok d'accord. Ça fait combien de temps que tu fais ça à peu près ? Ça fait 8 ans. Ça commence à faire. Donc 8 ans, comme je t'en parlais juste avant, Wondershare axe pas mal de son contenu sur l'IA et produit des logiciels avec l'IA dans le but de rendre la création de contenu beaucoup plus simple pour les créateurs. Toi est-ce que tu as déjà utilisé de l'IA dans la création de contenu ou pas encore ? Moi je le fais surtout pour créer mes voix anglaises typiquement. Mes vidéos elles sont doublées en anglais. En fait maintenant sur YouTube on peut avoir des vidéos avec plusieurs langues. Et ce qui fait que ma voix anglaise est entièrement générée par l'IA avec ma voix de base qui sert de moteur pour le truc et derrière d'avoir tout qui soit. D'accord. Donc ce soit moi qui parle avec un anglais plus approximatif. Pour éviter l'accent du coup. Exactement. Bon ça y est, on a passé la journée à Vivatec. On a pu tourner pas mal de trucs. On est de nouveau à la gare. On s'est pris un petit truc à manger parce qu'il faisait grand faim. On s'est mis un petit coup de déo aussi parce que Dieu sait qu'on sentait le fennec. Et puis on va prendre le train d'ici une petite vingtaine de minutes, quelque chose comme ça. Direction Bordeaux, trois heures de route. On va monter dans le train parce qu'on a pas mal de shorts à publier dès ce soir et demain. Donc on va faire le gros du dérush. On va tout synchroniser. On va tout rassembler pendant les trois heures. On va planifier le contenu. Et surtout préparer les shorts qui sont à publier dès ce soir et dès demain. Je vous avoue que je suis lessivé. Donc très peu énergé sur la vidéo, je suis navré. Ça a été vraiment un plaisir de participer à Vivatec. Par contre c'est ultra crevant. Pas mal d'apprentissages aussi au niveau matériel et le reste parce que c'était quand même un peu sport. On y retourne le 24. Donc principalement pour tourner toutes les choses qu'on a pas pu tourner aujourd'hui. Le cyber truc de Tesla, un hélicoptère, un truc sur l'armée de terre et pas mal de shorts. C'est vachement, vachement, vachement intéressant. Donc on vous refera du contenu le 24 et on va également animer un séminaire que vous retrouverez aussi sur la chaîne YouTube. Allez, on mange un bout et puis ensuite on prend le train. Donc à tout à l'heure. On est enfin arrivé Gare Montparnasse. On va se diriger de suite vers un Uber ou un taxi pour aller filmer un maximum de choses possibles. On a eu deux heures de train. On a pu préparer pas mal de choses. On a pu préparer, un, les sujets de la table ronde de ce soir. Deuxièmement, de préparer le planning de la journée parce qu'on a un planning très, très, très chargé. On a pas mal d'interviews à faire. On doit aller faire un tour au stand de Wondershare. Et en plus de ça, on a pas mal de trucs qu'on n'a pas pu couvrir le 22 et qu'on va couvrir aujourd'hui. Donc je ne m'attarde pas trop sur la partie vlog. On va se dépêcher d'y aller parce qu'il faut qu'on set up pas mal de choses. Et puis on vous tournera des trucs directement là-bas. Musique 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 Donc on est en présence de Solothèque pour le salon VivaTech. Et on va lui poser quelques questions dans le cadre de notre couverture de l'event avec Filmora et plus particulièrement PDF Elements. Donc, Sous la Tech, pour ceux qui ne te connaissent pas, qu'est-ce que tu fais comme contenu et pourquoi tu es venu au salon ? Alors, moi, je fais du contenu tech, c'est normal pseudo, ça c'est top. Je suis sur YouTube depuis maintenant 8 ans, TikTok, etc. et je fais tout ce qui est en relation avec la tech. Et pourquoi je suis venu ici ? Parce que c'est un événement assez incontournable et je viens du coup chaque année. Donc, pourquoi j'aurais louqué cette année ? J'aurais pas louqué cette année pour rien au monde. Et hormis la création de contenu, est-ce que tu pressens que l'intelligence artificielle va bouleverser un marché ? Et si oui, lequel en particulier ? L'intelligence artificielle, c'est la techno du moment, la techno des 10 prochaines années. Et c'est la techno qui va révolutionner tous les domaines à leur niveau. Moi, dans mon niveau de création de contenu, les scripts, ils m'ont fait automatiques. Maintenant, les générations de vidéos, on va pouvoir générer des plans vidéo sans forcément avoir le produit, peut-être. Et tout ce qui est script, voix off, ça va être vraiment quelque chose. Et là, du coup, sur le stand de Filmora, on m'a montré les nouvelles fonctions, surtout la génération de musiques automatiques. Ça, c'est quelque chose de vraiment top pour les musiques de fond de vidéo, c'est le top. Sous-titrage ST' 501 Bonjour, moi c'est Hervé. Je suis la personne qui a tout conçu ici, donc le simulateur qui est derrière, Motion XP, l'entreprise que j'ai créée il y a 4 mois. Je suis parti d'une feuille blanche et j'ai fait ce produit-là. C'est un simulateur dynamique qui bouge sur vérin, donc la personne, comme vous pouvez le voir derrière, elle est sur le simulateur. Là, elle est dans un avion de chasse, dans un F-18 comme dans Top Gun, mais ça peut être voiture, X-Wing, ce qu'on veut. Et la plateforme bouge en temps réel et fait ressentir au pilote, regardez, là, il a le smile de fou. Là, il est en train de faire un looping, il a vraiment l'impression de faire un looping. Quand on est dedans, entre la réalité virtuelle, le harnais et les mouvements, on n'a plus aucune leçon de ce qui se passe à l'extérieur. Et on sait juste qu'on est dans son avion de chasse ou sa voiture, etc. On est parti en haut et on a vu les stands de Tesla, on a vu le stand de Peugeot et un super stand d'indépendants qui viennent d'Auvergne, qui ont créé un simulateur à six angles, qui s'appelle MotionXP. Donc, si jamais vous voulez aller voir leur site, je vous mettrai le lien. Là, on va retourner sur le stand de Wondershare, on va prendre quelques photos, on va préparer deux, trois trucs pour le live de 14 heures. Et en même temps, on va manger parce que j'ai la dalle et on va recharger les batteries, tout préparer. Juste après le live, du coup, on se dirigerait vers les locaux de la Team Géo pour aller animer le séminaire qu'on va animer ce soir sur l'IA et sur les potentiels que ça développe dans l'industrie de la création de contenu, mais pas que. On se met en route aussi parce que ça commence à être l'heure. Allez go ! Tout à fait. Nous, avec Wondershare, on est plutôt sur la création de contenu, c'est l'heure dada et c'est le fait de simplifier, de rendre la création de contenu beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide, beaucoup plus rapide pour permettre vraiment de passer de l'idée au contenu le plus rapidement possible et en fait faciliter le travail au créateur. Tout à fait. Est-ce que toi, dans ton processus de création, est-ce que tu utilises l'IA, que ce soit pour le script, pour la vidéo, et est-ce que c'est déjà quelque chose que tu as mis en place dans ton processus de création de contenu ? Alors en fait, c'est vrai que jusqu'à présent, enfin jusqu'à il n'y a pas si longtemps, tout était très manuel, j'ai envie de dire. Ça commence un petit peu à se démocratiser dans les divers logiciels de montage, on verra avec Filmora, tout ça. Mais c'est vrai que moi, j'utilise surtout, en fait, maintenant j'ai des monteurs qui travaillent avec moi et ils l'utilisent surtout pour, par exemple, les petites vidéos, tu sais, qui sont un peu génériques. Alors on voit des choses comme Sora se développer, tout ça, qui permettent de créer des vidéos en tapant simplement du texte. Et donc je me dis, je sais qu'aussi dans Filmora, me semble-t-il, qu'il y a cette fonction-là qui te permet aujourd'hui... Oui, dans Filmora, on a la création de contenu, donc génération d'images directement par l'IA. Voilà. En fait, en tapant un petit texte, on peut avoir l'image qu'on veut, même la création de vidéos aussi, et même maintenant de musique. Voilà, exactement. Et j'ai des monteurs qui utilisent justement ces fonctionnalités-là, parce que des fois, c'est difficile d'illustrer tout simplement des propos. Une fois, je l'ai utilisé, justement, grâce à Wondershare. D'accord, c'est ça. Et tu l'as utilisé pour un montage. Et c'est quand j'ai découvert un peu, en fait, le logiciel de montage de chez Wondershare avec la nouveauté IA. D'accord. Permettez de faire, d'extraire du texte, de retirer une partie textuelle en sélectionnant le texte, et ça retire automatiquement la partie vidéo. Je trouve ça très, très intéressant. Avec le montage basé vraiment sur l'IA. C'est ça, exactement. C'est ça. La création de musique, libre de droit. La création de musique pour pouvoir illustrer tes vidéos et pas avoir de soucis et pas payer des plateformes. Parce que je perdais énormément de temps à trouver la bonne musique et qu'il soit libre de droit. Et qui correspond en plus à exactement... Voilà, à l'ambiance. D'accord. Ce qui est intéressant, c'est que je ne vais pas utiliser l'IA pour remplacer la partie créative. Sur la partie créative même, je ne vais pas demander à l'IA de faire mes scripts, de trouver mes concepts, etc. Par contre, utiliser l'IA comme un outil, ça c'est quelque chose qui est très important. Et je pense qu'on n'en aura pas le choix, qu'on le veuille ou pas. Tu peux te dire, ouais, moi à l'IA, je n'y crois pas trop, je n'ai pas envie. Demain, de facto, tout le monde va utiliser l'IA. Et si tu ne l'utilises pas, tu auras quand même un retard par rapport aux autres. Et là, moi aujourd'hui, j'utilise l'IA des fois pour des miniatures. Donc pour générer des images. Des fois, tu veux faire quelque chose de très... Une partie de l'IA que tu as juste. Justement, c'est vraiment l'utiliser comme un outil. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501